Et donc, comment est-ce qu'on peut utiliser ces couches pour fixer l'eau, par exemple sur le fleuve Niger ? Vous voyez, du fait qu'elles gonflent, si vous les avez envoyées sécher, et que vous les dispersez sous forme d'une espèce de semoule, d'une petite poudre dans votre sable, vous avez fixé l'eau dans le sable. Et alors là, vous avez l'espoir, si ça va fixer assez longtemps, que si vous plantez une petite racine, cette racine, pendant le temps de fixation, aura le temps de descendre plus bas et peut-être d'atteindre une zone d'eau permanente. Ça n'a jamais été essayé, ce principe ? En particulier, Procter a réfléchi un peu et a finalement conclu que ça lui rapporterait en pub, mais que ça serait un peu lourd et n'a pas voulu s'engager. Donc, c'est un exemple négatif. Et peut-être que Procter avait raison, je ne prétends pas du tout que c'était une solution miracle. Moi, je la lançais pour voir. Mais ce que je trouve de bien chez elle, c'est qu'elle montre l'esprit dans lequel on doit travailler. L'univers des sciences, Renan Festoc. Quels sont les autres chantiers ouverts par le Sud ? Ça nous entraînerait un peu loin de notre sujet. Mais il y en a des tas, il y en a qui concernent l'alimentation, il y en a qui concernent l'énergie. Et l'énergie est un problème très difficile parce que la solution la plus directe, c'est de brûler du charbon ou du pétrole. Et c'est une solution qui est satisfaisante pour personne, qui en plus deviendra de plus en plus chère. Parce que le pétrole, on va en manquer dans 20 ans. Et le charbon, il y en aura, mais il sera la propriété d'un certain nombre de pays qui le vendront très cher. Donc il faut arriver à autre chose. Et les problèmes énergétiques du tiers-monde ne sont pas faciles à résoudre. Tous les écolos en France nous disent qu'il n'y a qu'à faire du solaire, des éoliennes et des choses comme ça, sans jamais réaliser à quel point ces systèmes-là sont coûteux. Les éoliennes, c'est des systèmes extrêmement sophistiqués, extrêmement fragiles, qui en plus ne marchent que pendant une fraction de la journée, qui ne marchent pas la nuit, à l'heure où on a le plus besoin de courant. Les éoliennes, c'est une solution très médiocre au problème d'énergie, et uniquement pour des pays très riches comme le Danemark, des choses comme ça. Donc il faut trouver autre chose, là aussi. Pierre-Gilles Dejeune, on connaît votre engagement pour l'éducation. Vous avez fait, il y a 10 ans ou un peu plus, un tour de France des lycées. Vous avez d'ailleurs écrit un livre à ce sujet. Est-ce que vous pensez que l'enseignement des sciences, particulièrement des sciences physiques et chimiques, privilégie l'invention ? Malheureusement pas. J'ai un peu honte de critiquer parce que je sais que comme le métier de prof est difficile, et comme il est encore plus difficile à notre époque où les gamins sont attirés par mille autres choses, ils sont devant des écrans de télé ou d'ordinateur, ou bien des choses de ce niveau. Donc c'est pas simple d'être prof, mais c'est vrai que la structure de l'enseignement dans les pays latins, dans la France, l'Italie, l'Espagne, est une structure très dogmatique. On enseigne des principes généraux, et puis des théorèmes, et puis des corollaires, et puis peut-être à la fin du cours, on va parler un peu d'application et de problèmes de la vie réelle, mais très très peu. Et donc, d'une part, on n'accroche pas tellement les élèves, et d'autre part, on n'encourage absolument pas la recherche d'idées nouvelles. Alors encore une fois, je comprends très bien que c'est pas facile, c'est pas simple, mais c'est un fait que dans les pays anglo-saxons, on arrive un peu mieux à garder la curiosité. En particulier aux États-Unis. Aux États-Unis, ils foutent pas grand-chose au niveau de l'école et du lycée, mais ils ont une curiosité fraîche. Et quand ils arrivent après au niveau universitaire, ils sont souvent assez contents de se mettre à apprendre, parce que chez nous, ils sont déjà fatigués. Alors concrètement, qu'est-ce que vous conseillez aux professeurs de physique-chimie, dont par ailleurs je suis, en plus de la radio, au niveau lycée ? Vous savez qu'au niveau du primaire, il y a eu un effort considérable qui s'appelle la main à la pâte, qui essaye de montrer des expériences simples aux gamins, et de les faire un peu réfléchir dessus. Et ces expériences s'étendent un petit peu au secondaire. Il y a d'une part un truc qui s'appelle les TPE, moi j'ai un fils qui en fait à ces jours-ci, où ils sont mis en face d'un problème qui n'est pas du tout un problème du coup. Et à partir de ce problème, il faut qu'ils réfléchissent en trouvant des articles, en trouvant des infos, ou en allant voir des labos, et qu'ils élaborent une sorte de petit rapport qu'ils présenteront oralement. Mais ça, c'est un projet très satisfaisant, c'est quelque chose qui est vraiment utile, je crois. Les profs de lycée n'ont pas été faciles à convaincre, et souvent ils disaient que ça nuit à la structure du programme classique, disons. Mais je crois que si c'est bien mené, c'est important. Je vois mon fils qui a fait quelque chose sur la façon de trouver le point de départ d'un tremblement de terre, en regardant des enregistrements sur deux ou trois stations autour du globe. Comment est-ce qu'on peut dire le tremblement de terre vient de tel endroit ? Je trouve que ça, c'est une excellente question, et ça les a beaucoup amusés. Eh bien, merci Pierre-Gilles Dejeune pour cette émission Inventer. Pourquoi ? La semaine prochaine, nous nous retrouvons avec Inventer comment. Pierre-Gilles Dejeune, la semaine prochaine, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501